Quel est le truc ou alors la chose la plus folle qu'un mec a eu à faire pour avoir un rendez-vous avec toi ? Machin à genoux Machin à genoux Waouh c'est vraiment relou c'est-tu Quelle est la chose la plus dingue que tu as eu à faire pour obtenir un rendez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Relu 237 Avant de commencer dédicace spéciale aux deux premiers commentaires de la vidéo précédente Jean les mignons, très bon youtubeur camerounais que je connais personnellement Alors le lien de cette vidéo sont jusqu'à la description Et avant du très skamga, merci beaucoup à vous Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude, lâchez-vous, c'est parti Alors dis-nous en plus s'il te plaît, on a vraiment envie de savoir Non mais c'est tout là, il est en marchant sur un goutron, il s'est éconché, j'ai été pied Qu'est-ce que tu as ressenti ? Mais je me suis senti bien, je me suis senti une star aussi Ça se souvient, hein ? Une fois il y avait une fille qui me plaisait Et il m'a fallu user un peu de la brutalité pour l'avoir En fait, chaque fois que j'essayais de l'aborder tranquillement, elle ne me donnait pas la chance Donc il a fallu que j'use un peu de la force, de la brutalise Pour qu'elle puisse me donner la chance quand même d'avoir le temps de creuser avec elle tout et tout Et là je suis un peu dansée, genre, tu sais quand les garçons sont toujours, peut-être qu'elles veulent impressionner la fille Je suis un peu trop agitée, un peu dansée, montrer un peu clair, c'est lui qui est non Et toi tu as dansé du coupé les calés ou du mdombolo ou du makosa ? Coupé les calés Et toi tu adores les gars qui dansent au coupé les calés ? Ah, pas vraiment Quand je faisais le terminal, un mec s'est présenté lors du coup de philosophie Et s'est mis à me déclarer la flamme devant toute la salle de classe Et devant les autres terminales également C'était vraiment C'est relou ou quoi ? Ouais, ouais, ouais Jusqu'ici rien de vraiment trop fou Mais juste des trucs normalement quoi Quel truc de relou ? Non, non, je n'ai pas parlé Quel truc de relou ? Un truc de fou, d'amusant en fait Qui te fait souvent rire quoi ? C'est que je l'ai dit, c'est que Une technique de drague quoi Non, une technique, jamais, jamais Un truc de relou J'allais voir sa mère, et toi ? Mon mec lui m'a envoyé Je t'aime tout simplement Je t'aime, comme ça Comme ça Je ne sais pas trop, je dirais quoi Je ne sais pas, je ne sais pas Personne ne fait jamais rien d'extraordinaire pour avoir mon... Après, quelqu'un qui a eu à faire quelque chose qui sortait du lot Je me rappelle quand même de mon ex qui s'était servie de ma copine pour... Elle me dit qu'elle a une urgence et tout et tout Et j'arrive là-bas, je me rends compte que c'est lui Elle a fait comme si elle avait un problème Il fallait que je vienne légèrement et tout et tout et tout Parce qu'elle savait que si elle me disait que c'était un homme Moi j'allais peut-être venir Donc c'était un peu ça La plupart du temps C'est simple Personne ne fait jamais rien de fou Tu lui as dit oui ? Oui, je lui ai dit oui A cause du geste ou c'est parce que tu as aussi du béga ? Non, il n'y a pas aussi pitié là La façon dont il a marché, c'est comme si il était un esclave La pitié ? Il y a la pitié en amour là ? Oui, il y a la pitié Aujourd'hui vous êtes ensemble encore ? Nous sommes-toi ensemble C'est vraiment une grande preuve d'amour Qu'est-ce que tu ressentais quand les gens vous regardèrent ? Moi je riais Non, toi tu riais Et lui il faisait quoi ? Il faisait pitié jusqu'à Ah ! C'est vraiment relou ce truc là Et ça a marché ? Oui ça a marché Comment ça ? Parce que je le faisais un peu avec un peu de la comédie Tu vois un peu Ouais Donc elle m'a donné la chance par la suite Donc vous avez fini par sortir avec elle ? Oui, j'ai fini par sortir avec elle Tu uses de ton savoir en fait ? Oui, exactement Et ça marche toujours ? Ça a toujours marché ? Dans la plupart des cas, oui Et elle ne trouve pas ça bizarre ? Non, des fois elles sont même satisfaites au contraire Donc la chose la plus relou que tu aies à faire Ou la plus dingue que tu aies à faire C'est juste appeler une fille Et l'inviter à lui donner les coups de répétition ? Non pas les coups J'ai travaillé et je l'aide dans ses lacunes Les coups de répétition sont un peu différents Donc je l'aide dans ses lacunes Donc je l'appelle, je lui dis Bon peut-être viens travailler en maths physique Et lorsqu'elle vient, je l'invite à prendre un pot Petit ! Ah, d'accord C'est vraiment dingue ! Tout le monde n'est pas comme Brad Il n'a pas le feeling de se connecter avec tout le monde Donc tu peux utiliser ce que tu sais faire de mieux Pour pouvoir avoir ce que tu veux Ça c'est vraiment chapeau gars C'est vraiment relou cette technique Quelle a été ta réaction ? J'étais tellement surprise parce qu'on ne l'avait jamais fait pour moi Ce sont des choses que je regardais généralement à la télévision Du coup quand on l'a fait pour moi j'étais surprise Et j'ai pas hésité à accepter son invitation Wow ! Est-ce que tu aimerais encore que d'autres cas comme ça t'arrivent ? Bon ça dépend hein ! Il faut avoir d'abord le charisme pour faire cela Si quelqu'un, si c'est une autre personne Et la personne n'a pas le même charisme que lui Ça ne sera pas assez touchant Vous êtes toujours ensemble ? Non ! C'est vraiment dommage hein ! On ne s'était même pas d'abonner ensemble donc du coup Donc tu as juste accepté pour le faire plaisir ? Oui ! Les gens te regardent, ils aimeraient savoir Quelle était ta réaction ? J'étais fâchée ! J'étais trop énervée d'ailleurs Parce que j'avais laissé mon cours de physique J'étais en première année Donc j'avais laissé mon cours de physique pour venir Et je me rends compte que c'était pour une futilité Déjà c'était une personne que je ne connaissais pas Mais je ne l'avais jamais vue Donc j'étais vraiment remontée Mais après bon ! Et après c'est amordi ou pas ? Oui oui ! On a fait 3 ans et 8 mois ensemble Et après on s'est séparés Tu as déjà eu à faire un truc de fou comme ça ? Non pas du tout ! Ouh ! Pourquoi ? Vous vous impressionnez un mec en fait ? Oh non ! Non 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 ! Généralement c'est le mec qui impressionne On m'a dit que l'homme crée la relation, la femme l'entretient non ? Ah bon ? Voilà ! Même si le mec te plaît ? Même s'il me plaît ! Ah d'accord ! Donc s'il y a une fille qui te regarde là N'est-ce pas ? Oui ! Tu t'es dit qu'elle a le béguin pour un mec Et qu'elle aimerait savoir comment elle peut faire Pour que le gars ait la conscience en fait ? Je vais simplement lui dire d'essayer de connaître le gars Moi je ne suis pas d'accord avec les filles qui draguent les mecs Donc je vais simplement lui dire d'essayer de connaître le gars D'essayer de voir ce qu'il aime, ce qu'il apprécie C'est tout ! Ok ! Merci beaucoup Marie-France ! C'était vraiment un plaisir de poser avec toi ! Ok ! Bye bye ! Quel est le conseil que tu lui donnerais à elle là Qui te regarde, cette petite fille Qui a le cœur en flamme pour un mec ? Ah tout ce qu'il peut le conseiller C'est que même si elle ne regarde pas Si là, derrière Elle doit être concentrée Il peut y avoir mille Même elle, elle cherche sa place Qu'elle va jusqu'au bout Elle s'en fout des autres D'accord ! C'est là Ok ! Merci beaucoup ! D'accord ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci ! C'était tout pour cette vidéo ! J'espère très sincèrement que vous avez apprécié ! Merci de vous abonner ! De cliquer sur la plus de nos explications ! Surtout de partager et de nous laisser vos avis en commentaire ! Allez ! C'était tout !